Bonjour, merci d'être présent. On va démarrer cet atelier sur cette question, état d'urgence et liberté publique, comment de l'état d'exception successif, on en vient à fabriquer une nouvelle norme s'agissant de nos libertés publiques. Avec aussi une dimension, on va dire signe des temps, c'est qu'au-delà des aspects purement touchant à nos libertés, il y a une nouvelle dimension, une dimension technologique et une dimension numérique qui devient de plus en plus prégnante. On en a l'exemple avec l'état d'urgence sanitaire qui a vu une nouvelle jeunesse pour les QR codes alors qu'on les pensait définitivement morts. Et donc pour discuter de ces sujets, nous avons un plateau encore incomplet qu'on espère avoir se complété en cours de débat. Pour l'instant, nous avons Jean-Baptiste Soufran qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit du numérique et des libertés publiques et qui a été aussi secrétaire général du Conseil national du numérique. Et puis Olivier Tesquet qui est journaliste à Télérama, spécialiste des questions numériques et de surveillance, auteur de plusieurs ouvrages dont dernièrement, tout dernièrement, État d'urgence technologique, aux éditions de premier parallèle. Et puis nous attendons, j'espère qu'elle nous rejoindra, Hélène Franco qui est magistrate, qui a été secrétaire général du syndicat de la magistrature. Donc si on doit reprendre l'historique récent de l'état d'urgence en France, on a tous bien sûr en mémoire ce qui a été un traumatisme terrible pour notre pays, pour la France, pour tous. Ce sont les attentats de 2015 qui ont vu effectivement le basculement dans l'état d'urgence. Après des attentats d'une violence jusqu'ici jamais atteinte en France, les attentats les plus meurtriers que nous ayons connu, un état d'urgence qui s'est mis en place avec un gouvernement de gauche dont on pourrait légitimement penser qu'il est plus sensible à la question des libertés publiques et au juste équilibre à trouver entre lutte contre les menaces via un état d'exception et préservation des libertés publiques. Et pourtant, nous ne sommes jamais sortis de l'état d'urgence jusqu'à la fin du quinquennat de François Hollande. Alors, M. Souffron, je vais me tourner vers vous. Comment établir, comment définir la limite entre nécessaire urgence et préservation de la liberté ? Déjà, il y a peut-être un point, c'est de comprendre que quand les attentats arrivent en 2015, en pratique en France, dans le monde, c'est certain, ça fait déjà plus longtemps, ça fait au moins de plus d'attentats du 11 septembre, on est en France, on est déjà sur une remise en cause des libertés publiques, ne serait-ce que depuis la loi de 2008 sur la rétention de sûreté et depuis la création en 2014 de l'infraction d'entreprises individuelles à caractère terroriste. Donc, si vous voulez, on avait déjà planté les graines de ce qu'il était possible de faire. Et quand les attentats arrivent, on passe en état d'urgence et un point aujourd'hui qu'on peut tous comprendre, c'est qu'en fait, cet état d'urgence, on ne l'a pas quitté depuis. Et en pratique, parler d'état d'urgence, c'est une forme, c'est se voiler la face, ça ne permet pas de comprendre ce qui est en train de se passer. Moi, je pense qu'il faut être très attentif. Et attendez, on va peut-être laisser Mme Franco s'installer. On vient de commencer. J'ai porté sèchement la première. On vient juste de commencer. Et donc, quand on parle d'état d'urgence, il y a là une contradiction qui est interne dans la notion même d'état, qui est quelque chose de stable, et d'urgence, qui est forcément quelque chose de temporaire et d'immanent. Sauf que, en fait, l'état d'urgence, je pense qu'on devrait cesser d'employer ce vocabulaire. On est en fait dans une nouvelle forme de législation. Soit qu'on exploite des textes existants, soit qu'on en crée des nouveaux. Mais ce n'est pas un état temporaire et ce n'est pas une situation qui va disparaître. Et c'est très important de le comprendre. C'est-à-dire que les mesures qui sont mises en œuvre aujourd'hui vont rester. Qui pense que le pass sanitaire, par exemple, qui n'est rien d'autre qu'un bracelet électronique, qu'on déploie auprès de toute la population dans un cadre plus limité et différent de celui qu'on déploie pour des personnes qui subissent une peine de privation de liberté normale. Mais c'est quand même, malgré tout, un bracelet électronique qui impose une peine de privation de liberté sous forme de contrôle. D'accord, c'est minimal, mais c'est quand même ça. Est-ce que ça va disparaître ? Est-ce que vous ne pensez pas tous ici que bientôt on risque d'avoir un risque de pass chômeur ? Ou peut-être le pass personne âgée ? Ou peut-être le pass enfant dangereux ? Ou peut-être le pass terroriste ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Si les attentats reviennent demain, et je ne le souhaite pas, mais est-ce qu'on ne va pas commencer à dire pas, mais on va faire un pass pour vérifier que vous n'êtes pas fiché ceci ou fiché cela ? Ça paraît concrètement, ça paraît totalement inefficace. Mais il faut bien comprendre que l'efficacité n'est de toute façon pas le vecteur de décision sur ces sujets. Le pass sanitaire n'a pas une grande efficacité non plus, tout comme le contact tracing qui a essayé d'être mis en place et qui ne fonctionne pas. Il y a une étude qui vient de sortir il y a peu de temps sur les résultats des applications de contact tracing. C'est lamentable, ça ne marche pas du tout. Et pourtant, on le met en place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on est dans un état d'esprit, un état d'esprit sécuritaire, et le fait d'aborder ces questions comme des questions temporaires, c'est dangereux. Il faut les aborder de front. Je pense qu'on est en démocratie. Si les gens veulent imposer ce genre de décision, en fait, ils peuvent parfaitement le faire. Ce ne sont pas des décisions qui sont imposées en dehors du processus démocratique classique, enfin pas trop. Donc bon, on peut avoir un débat, on peut être contre, on peut être pour, mais le fait de mentir sur leur nature, c'est extrêmement dangereux et c'est aussi la traduction d'un mépris social. Mépris social qui s'exprime à tous les étages, qui se traduit, si vous voulez, qui était ressenti peut-être au démarrage dans la crise terroriste et qui aujourd'hui se ressent encore plus précisément quand la crise est devenue sanitaire plutôt que terroriste. On a derrière toutes ces questions un rapport entre le normal et l'anormale et tout l'enjeu, c'est de ramener les gens vers ce qu'on juge être normal. Mais donc il faut être très prudent parce que tous les mécanismes qui sont mis en place aujourd'hui, tout ce qui commence à émerger, il ne faut pas croire que ce sont des choses qui sont temporaires et qui vont disparaître. Ce sont des outils qui sont pérennes et qui ont vocation à se transformer, à évoluer. Mais donc il faut vraiment les aborder, soit les accepter, soit les combattre comme tels, pas autrement. Merci. Je ne sais pas si vous voulez remondir sur les propos de M. Souffron. J'avais peut-être deux éléments à ajouter qui rejoignent totalement le diagnostic que posait Jean-Baptiste. Le premier, c'est effectivement sur le fait que... Alors 2015 a été un peu notre 11 septembre à nous, de la manière que le 11 septembre 2001 a marqué le début d'une législation d'exception aux États-Unis avec le Patriotacte et toutes les mesures adossées à ce texte-là et les mesures de prorogation qu'il y a eu les années qui ont suivi et qui sont aujourd'hui la norme aux États-Unis. Pour moi, ça se traduit dans une formule politique qui dure depuis trentaines d'années, même un peu plus, quarantaines d'années même en France, qui est l'idée que la sécurité est la première des libertés. D'ailleurs, on voit bien dans l'intitulé, aujourd'hui, on oppose forcément sécurité et liberté. Alors c'est une formule qui est en plus à naviguer à toutes les extrémités du spectre politique. Je crois que c'était Perfitte qui le premier a eu cette formulation-là lors des débats sur la loi sécurité et liberté, justement, en 80. Et puis ensuite, à l'aider reposé, c'était un slogan de campagne de Rassemblement National. Maintenant, c'est devenu presque un rituel d'accession au pouvoir. Il faut prononcer, un moment si vous êtes candidat à la présidentielle, il faut dire la sécurité est la première des libertés. Ce qui est déjà poser le débat d'une façon un peu biaisée, parce que dire que la sécurité est la première des libertés, ça veut dire qu'elle conditionne toutes les autres, qu'elle serait finalement une valeur un peu suprême par rapport à, pour prendre une question de liberté très actuelle, à la liberté de circulation, quelque chose auquel on est confronté aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, Jean-Baptiste pointait que l'état d'urgence, dans sa terminologie même, est une formulation qui ne convient pas. Parce qu'effectivement, on voit bien que cette urgence, elle est là. J'entendais encore Laurent Monniès, le coordinateur national du renseignement, qui la semaine dernière nous expliquait que la menace terroriste était permanente. On voit bien que menace permanente entre états d'urgence temporaires, il y a un problème dans l'énoncé. Donc on voit bien que cette terminologie d'état d'urgence est assez piégée. C'est pour ça que je pense qu'il faut regarder ça sous l'angle du régime d'exception. Et pour le coup, quand on parle d'état d'exception, c'est un régime de pouvoir. C'est-à-dire que c'est un régime de pouvoir, et l'état d'exception est un régime de pouvoir autoritaire. Et c'est un régime de pouvoir autoritaire, parce que quand on observe la philosophie politique qu'il y a derrière l'état d'exception, si on en prend la définition de Carl Schmitt, qui a quand même été l'un des grands penseurs de cet état d'exception, c'est quand même un exercice extrêmement solitaire et brutal du pouvoir, puisque c'est le souverain qui décide dans quelles conditions il décide de mettre en place, de mettre en œuvre cet état d'exception, qui est un état de suspension du droit. Agamben a beaucoup écrit là-dessus, sur l'état d'exception, en parlant du justicium romain, qui est la suspension du droit. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Se dire qu'aujourd'hui, depuis 2015, on a passé plus de temps sous l'état d'urgence, sous un régime d'exception que sous un régime de droit commun, et qu'en plus maintenant on a des effets cumulatifs, parce qu'on a d'abord eu l'état d'urgence sécuritaire, qui a été prorogé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, pour être ensuite coulé dans le mardre du droit commun, à travers tout un tas de mesures, la loi CILT par exemple. Aujourd'hui, il est en train de se passer exactement la même chose avec l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'on commence déjà à planifier, poser les bases d'un régime, on a un régime transitoire pour sortir de l'état d'urgence sanitaire, et puis ensuite on va avoir le projet de loi pérennisant l'état d'urgence sanitaire, en faisant entrer dans le droit commun certaines des dispositions de cet état d'urgence-là. En 2015, ça a été, par exemple, les assignations en résidence de l'état d'urgence sanitaire. Effectivement, il faut se demander, dans l'éventail de mesures d'exception auxquelles on est confronté aujourd'hui, lesquelles sont susceptibles de rester. Et parce qu'il y a cet effet cliqué, dont on parle souvent, quand on parle des textes sécuritaires, qui consiste à dire qu'il y a cette accoutumance du pouvoir, et que quand on a commencé à déployer ces mesures, il n'y a pas de retour en arrière possible. Dans la toute petite discussion qu'on avait juste avant de commencer, M. Gasperini évoquait, qui était commissaire central à Marseille, évoquait Vigipirate. Vigipirate, quand ça a été déployé, alors ça existait déjà, mais la première expérience, vraiment, ça a été après les attentats de 1995. C'est une mesure temporaire. Aujourd'hui, c'est un élément absolument banal de notre quotidien. On a un peu changé les couleurs. On est passé de rouge à écarlate à renforcer, alerte attentat, etc. Mais sinon, l'environnement est le même, et c'est devenu partie intégrante, comme ça, de la maille de notre quotidien. Donc effectivement, il faut être extrêmement vigilant sur les termes qu'on emploie, et je crois qu'il faut poser d'emblée, c'est là où je rejoins Jean-Baptiste, il faut poser le diagnostic de l'irréversibilité. Il faut parler de ces sujets-là en partant du principe que rien de tout ça n'est temporaire ou n'a vocation à être temporaire. Madame Franco, avant de vous passer la parole, je me permets juste peut-être de rebondir sur ce qu'a dit M. Tesquet sur cette entienne qui vient de l'extrême droite et qui est aujourd'hui dans la bouche de tout l'une politique, qui oppose sécurité et liberté, voire même qui fait de la sécurité un droit au même titre que la liberté. Si on se réfère à la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la sûreté qui est un droit, et la sûreté au sens de la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la garantie contre l'arbitraire. C'est à peu près l'exact inverse d'un régime d'exception. Et à ce titre, justement, dans les promesses de campagne du candidat Macron, il y avait la sortie de l'état d'urgence, ce qui correspondait à un horizon que pour les personnes avec une sensibilité proche de la nôtre pouvait être un horizon souhaité. Et pourtant, ce qui en est ressorti a été abondamment critiqué. Et donc, Mme Franco, c'est le sens de ma question, comment justement ce passage de l'état d'exception à un nouvel état, on va dire, de droit commun, mais d'un droit commun modifié installe. Et puis aussi, peut-être, au-delà des mesures sur nos vies quotidiennes, comment le rapport que cela construit avec le politique est, on va dire, le fait d'ôter la prise de décision aux chambres de la démocratie habituelles pour justement l'envoyer vers des instances d'exception. Merci, bonjour à tous. Merci à la gauche républicaine pour cette invitation. Alors d'abord, moi, je voudrais dire que je pratique ce qu'on appelle dans les facs de droit le droit privé. Je suis magistrate de l'ordre judiciaire et non pas de l'ordre administratif. Cette hiarchie de juridiction qui remonte à la Révolution française est une anomalie en Europe. Voilà. Ça pourrait faire objet d'un autre débat, mais ce n'est pas le thème du jour. Mais j'ai des idées sur la question. Alors, la sécurité et la première liberté, évidemment, c'est totalement tordre l'idée révolutionnaire de sûreté. Ça a été très bien décrit. La sûreté, s'il y a deux termes différents, ce n'est pas pour rien, n'est pas la sécurité. La sûreté met à la charge de l'État notre protection et la protection de nos droits. Si nous sommes attaqués au coin de la rue, ça veut dire que l'État a la charge de tout mettre en œuvre pour, une fois notre plainte déposée, retrouver la personne qui nous a attaqués. Et ensuite, le déféré de la justice, c'est faire en sorte que des juges puissent œuvrer pour aller jusqu'au bout du procès. Ça, c'est le premier volet de la sûreté. Et le second volet de la sûreté, c'est que si nous sommes accusés un jour d'avoir commis un crime ou un délit, que nous sommes placés en garde à vue comme mis en cause, nous devons être assurés par l'État. Donc c'est toujours à la charge de l'État que nous ressortirons de garde à vue entier, si je puis dire, n'ayant pas été torturés, n'ayant pas subi des actes pour nous extorquer des aveux, par exemple, etc. Et avec un certain nombre de droits qui nous seront notifiés en garde à vue. Voilà. C'est ça, la sûreté. Et donc, c'est avant tout les éléments qui seront mis à la charge de l'État. Pierre Bourrois, qui à ma connaissance n'était pas membre de la Fédération anarchiste, avait répondu à la sécurité à la première des libertés, que la première de nos sécurités était la liberté. Donc c'est pas tout à fait pareil, évidemment. Donc j'en viens au sujet qui était proposé aujourd'hui. Liberté publique et état d'urgence, comment l'exception forge la norme ? Alors je voulais commencer par trois citations. D'abord la première, celle de Jean-Jacques Rousseau, qui est un peu connu comme homme des Lumières. Tout état libre où les grandes crises n'ont pas été prévues est à chaque orage en danger de périr. C'est dans son livre « Considérations sur le gouvernement de Pologne ». Une autre citation d'un autre homme des Lumières, Montesquieu, dans l'être persane. Il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare. Et lorsqu'il arrive, il n'y faut toucher que d'une main tremblante. Et le troisième homme que je vais citer, il n'y a pas de femmes, je suis désolée, qui est un juriste prussien du XIXe siècle, qui est beaucoup moins connu, malheureusement, parce que c'est quelqu'un de valeur. Rudolf von Yering, en tout cas en France, il est moins connu. Ennemi juré de l'arbitraire, ennemi juré de l'arbitraire, la forme et la sœur jumelle de la liberté. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, je vous l'ai dit, moi je suis d'abord évidemment juriste, mais je suis praticienne de la liberté individuelle avant tout, et un peu moins de liberté collective, même si le droit administratif a été la base de ma formation initiale. Et donc, c'est important aussi de marquer le fait que des grands esprits ont pu réfléchir bien avant l'état d'urgence que nous connaissons depuis 2015, maintenant de manière pratiquement ininterrompue, à ces questions-là. De manière ininterrompue, parce que, entre l'état d'urgence décrété le 13 novembre 2015, c'est pour ça que je m'appuie sur les notes, parce que c'est important d'avoir les dates en tête. L'état d'urgence décrété le 13 novembre 2015, pour faire face, évidemment, ça a été dit, à des attaques terroristes sans précédent sur notre sol. Levé le 1er novembre 2017, entre cet état d'urgence 2015-2017 et l'état d'urgence sanitaire, cette fois, instauré par la loi du 23 mars 2020, levé le 10 juillet 2020, avant d'être remobilisé le 17 octobre 2020 jusqu'au 1er juin 2021, puis de nouveau activé par la loi du 5 août 2021 jusqu'au 15 novembre novembre 2021. Semple-t-il, ce serait le 15 novembre 2021, pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore passé le 15 novembre. D'ailleurs, c'est le Sénat qui a imposé cette date au gouvernement qui voulait le 31 décembre 2021. La France aura vécu plus de la moitié de ces presque, donc, six années, sous l'empire d'un état d'urgence dérogatoire au droit commun. C'est, à mon avis, je ne suis pas la seule à partager cette avis, une anomalie tout à fait inquiétante et, je crois, assez inédite, partant de paix. Et selon plusieurs spécialistes du droit public, l'état d'urgence serait, on va dire, une sorte de morphine qui endormirait, qui corroderait, peut-être, nos réflexes démocratiques. Que les savent sous sagacité. Cette situation, à mon avis, est d'abord la conséquence directe de notre propension à créer sans arrêt des règles, des normes, des lois, des négrés. Et, évidemment, c'est la politique du bain à pluie. Et à force de vouloir les différer à la moindre émotion, le gouvernement se voit contraint de répondre à une menace exceptionnelle par la mobilisation, à chaque fois, d'une législation exceptionnelle. Comme si le summum de l'action publique, c'était de produire de la norme. Ça, c'est quand même extrêmement français, je dirais. C'est vraiment, je ne dirais pas dans notre indienne, genre, de faire des comparaisons entre un pays comme le nôtre et le corps humain. Mais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans notre mode de pensée cartésien, on va dire. Depuis mars 2020, pour vous donner un autre idée, depuis mars 2020, l'état d'urgence sanitaire, six lois sans ordonnance et autant de décrets liés à la crise sanitaire ont vu le jour. C'est pas mal. En 18 mois. Les lois et les règlements sont d'ailleurs si nombreux qu'il en faut tout autant pour adapter un cadre à un contexte d'action nouveau. C'est-à-dire qu'une loi doit être corrigée par une autre, doit être corrigée par un décret, par deux décrets, par trois décrets, voilà, etc. précisé par des, oui, la réglementation infralégislative en permanence. L'état d'urgence, on peut le dire, c'est aussi un acte de communication politique pour répondre à un état de sidération du pays. Moi, je comprends d'ailleurs, à titre personnel, que le 13 novembre 2015, François Hollande, président de la République, ait instauré un état d'urgence. J'aurais compris que cet état d'urgence dure, disons, allez, généreuse, un mois. J'aurais très bien compris. Ce n'est pas ce qui s'est passé, évidemment. Le problème, c'est de savoir comment assumer ensuite de sortir d'un cadre qui est censé nous protéger tous. Le risque pour le politique, c'est de se voir reprocher de baisser la gare de trop tôt, donc par appui. La promesse d'un état d'urgence de courte durée, c'est devenu un leurre, c'est un gageur, c'est une illusion que nos gouvernants nous font miroiter en permanence. Un état d'urgence, quand il est décreté, on sait par avance que c'est pour longtemps. Si le Conseil constitutionnel est dans une moindre mesure, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ont pu exercer un contrôle sur certaines dispositions dérogatoires, on ne peut pas dire que le Parlement a été en mesure de jouer son rôle dans l'équilibre des pouvoirs. Dans ces périodes de peur, le fait majoritaire, celui de la Ve République, qu'on connaît très bien, le fait majoritaire annihile toute réflexion, finalement, toute réflexion critique, notamment à l'égard de l'exécutif. Alors quand je dis l'exécutif, je suis gentille, c'est le président de la République. La mobilisation de l'État d'urgence qui est, disons-le, à discrétion du président de la République, qui, après une belle marseillaise, nous dit, en gros, le jour pour le lendemain, ce qu'on va pouvoir faire, à quelle heure on va pouvoir sortir, pendant combien de temps, etc., et quelle belle attestation on aura à remplir pour le faire. Et ça revient, finalement, à donner pratiquement carte blanche au président de la République, au détriment, évidemment, des autres pouvoirs, que sont le pouvoir législatif, et j'allais dire un gros mot, le pouvoir judiciaire, excusez-moi, M. Macron, puisque M. Macron a dit dernièrement qu'il n'existait pas de pouvoir judiciaire et qu'il entendait que, sous sa présidence, il n'en exista jamais. Oui, 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 bien sûr, oui, oui, absolument, mais je conclue, simplement, en disant qu'il faudrait qu'on arrête de produire de la norme en permanence, qu'on fasse un énorme progrès, en termes de, je dirais, de prospective, de prévention aussi des crises. On se souvient très bien du fiasco qu'a été l'action publique pendant la canicule de 2003, le fiasco, malheureusement, de nos services de renseignement au moment qu'a fermé Râ, Mohamed Mera ayant été, si j'ai bien compris, vu d'abord comme un loup solitaire, ce qui n'était pas. Et donc, tout ça, je dirais qu'il y a de la marge. Pour reprendre quelqu'un qui n'est pas véritablement un révolutionnaire, à ma connaissance, Bruno Lasserre, qui est vice-président du Conseil d'État, eh bien, la meilleure façon d'appréhender l'état d'urgence, de considérer l'état d'urgence, c'est de ne jamais y entraîner. C'est Bruno Lasserre qui le dit, vice-président du Conseil d'État, ce n'est pas moi. Alors, moi, ce que je voudrais dire aussi, et vraiment, ce sera mes derniers mots, avec ensuite la parole à la salle, c'est que l'État de droit qui s'inscrit dans notre pays, dans la République, évidemment, dans ses principes fondamentaux, qui sont liberté, égalité, fraternité, et il faut ajouter, évidemment, la laïcité, qui, à mon sens, surplombe le tout, ben, ça a été mis, quand même, à très rude épreuve, hein, par les politiques néolibérales, d'une part, et par la tonneille identitaire, d'autre part. Mais ce même État de droit républicain, moi, je veux le croire, solide et efficace. Et il faut enlever de l'esprit de nos citoyens le fait que l'État de droit serait équivalent à État impuissant ou État fragile. On a déjà tout dans l'État de droit, dans l'arsenal de l'État de droit, pour répondre à des menaces ou à des sinistres, bien précis, terroristes, sanitaires, etc. Et, pour ça, il ne faut pas craindre des changements en profondeur et de mener, surtout, une bataille idéologique tous les jours. Voilà. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, avant d'ouvrir les questions à la salle, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Gasperini, donc ancien commissaire central de Marseille. Vous étiez en poste au moment des attentats de 2015. Donc, est-ce que vous seriez d'accord pour vous faire bénéficier de votre éclairage, aussi de votre vécu de cette période-là, et puis de la réalité du terrain ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, sur le thème, effectivement, d'État d'urgence, peut-être de revenir un petit peu avant. Vous avez parlé très justement du fait que, depuis 1995, est apparu le terme Vigipirate. À l'époque, effectivement, on pensait que ce serait limité dans le temps et dans l'espace. Et puis, Vigipirate a duré régulièrement. Puis, en 2015, on a eu, effectivement, d'abord l'attentat à Charliette d'eau, et puis, à la fin de l'année, en novembre, l'attentat au Bataclan. Et donc, bien entendu, on est entré dans l'état d'urgence. Là-dessus, il n'y a pas de débat, véritablement, quand arrivent de tels et de tels événements. Mais le problème, c'est qu'on n'en est jamais véritablement sorti. Et alors, c'est doublement embêtant. C'est embêtant, enfin, je dirais, pour les services de police, qui vivent régulièrement dans un état d'insécurité juridique. Parce que, madame, vous l'avez très justement dit, le nombre de lois, depuis une quarantaine d'années en France, ne cesse d'augmenter. Et, au cours de ces dernières années, depuis 2015 en particulier, le nombre de lois ne cesse de se produire et d'augmenter. Qui dit loi, ne dit pas que loi. Ça veut dire décret, ça veut dire circulaire, ça veut dire note qui arrive dans les services. Imaginez un peu les services de police et les chefs de service qui sont confrontés à cette insécurité juridique permanente qui consiste à dire, bon, écoutez, nous allons orienter notre action de telle et telle façon parce que la loi, parce que le décret, parce que, globalement, les circulaires en droit administratif, c'est surtout les circulaires qui font effectivement avancer des services de police. Donc, et qui font fonctionner leurs services. Et puis, voilà que trois mois après, une nouvelle circulaire arrive et on a une insécurité juridique. Qui dit insécurité juridique, veut dire aussi, au niveau des services de police qui interviennent, une insécurité dans le mode de commandement. Et donc, le fait que l'on reste dans un état d'urgence permanent et flou, véritablement, est, à mon avis, quelque part relativement contre-productif. Relativement contre-productif. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des services de police souhaiteraient, je m'engage un peu en disant ça, mais si vous regardez les discussions et les déclarations des différents syndicats de police, quels qu'ils soient, de droite jusqu'à la gauche, véritablement, souhaitent une sécurité juridique. L'on ne peut travailler bien que s'il en est dans un cadre de sécurité juridique. Donc, depuis 2015, que voit-on avec cet état d'urgence qui, effectivement, continue, se développe, est passé de l'état d'urgence terroriste à l'état d'urgence sanitaire, dont on a du mal à avoir la faim, on voit une insécurité juridique. Qu'il y ait une sécurité juridique, dit, au niveau du terrain, une insécurité pour les services de police qui interviennent véritablement. C'est important de le savoir, véritablement. En fait, ma conclusion, parce que, bon, en fait, il faut laisser place au débat, et puis, des choses essentielles ont été dites, on peut dire des choses essentielles en peu de goût. Ma conclusion sera la chose suivante. Vous avez Mme Franco et Montesquieu, disant qu'il fallait modifier les lois avec une très grande prudence. Il faut les modifier à un certain moment. On passe d'une société à une autre, on passe de problématiques à d'autres. Mon souhait serait, effectivement, que l'on sorte de cet état d'urgence flou, mais je pense que les services de police, dans l'ensemble, le souhaitent, avec quelques lois, et qu'on arrête l'inflation législative, véritablement. Mais c'est difficile, parce que ça demande du courage politique, ça demande, pour le politique, de dire, bon, voilà, on arrête, on arrête, voilà, voilà les lois, véritablement. Et puis, s'il y a de nouveaux attentats, malheureusement, probablement, il y a un droit. S'il y a d'autres crises, il y a un droit. Déjà, il y a des lois qui peuvent, effectivement, fonctionner. Nous avions, avec le syndicat des commissaires de police, envoyé un compte rendu au ministère de l'Intérieur, et déjà autant, disant que nous souhaitions, tout simplement, que les lois en place soient appliquées. Et si on applique les lois en place, véritablement, les lois qui existent, déjà, on peut faire énormément de choses. Tout l'idée de qui le Président, un peu le Conseil constitutionnel, un peu aussi le Conseil d'État, mais que le Parlement s'empare de l'affaire, discute de ces choses-là et dise, voilà, discutons effectivement de la notion d'état d'urgence, faisons une loi, et puis surtout, surtout, et ça, ça dépend encore du courage des politiques, tenons-nous-en à cela. Voilà, c'est très simple. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Gasperini. Donc, on va ouvrir les questions à la salle, et avant de le faire, je vais faire la première des questions pour nos intervenants, parce qu'on a, effectivement, on est resté sur les questions de principe, sur la liberté publique, sur l'état d'urgence, sur le rapport à l'exception, c'était l'enjeu, mais ma question, c'est, avec cet état d'urgence sanitaire, est-ce qu'on n'a pas franchi une nouvelle étape, puisque quelque part, ça fait émerger une dimension technologique, ce sont aussi vos sujets, qui est palpable, puisque nous la vivons chacun d'entre nous, au quotidien, en devant exhiber notre passe, en faisant scanner notre téléphone, et qui, donc non seulement ça rend de manière visible cette dimension technologique, qui n'était pas forcément absente auparavant, mais là, elle est palpable, et puis, là, c'est plus une question presque philosophique, elle nous fait aussi acteurs de notre propre servitude, et donc nous amène à y consentir d'une manière active, ce qui est sans doute aussi là où on pouvait feindre d'ignorer la réalité sur les états d'urgence précédents. Donc, est-ce que ça change quelque chose ? Qu'est-ce que ça change dans la perception ? Et qu'est-ce que ça change dans la manière dont, peut-être, demain, s'ouvre un nouveau fonctionnement social ? Voilà, c'était ma première question. J'invite la salle. On n'est pas très nombreux, donc je ne peux pas forcément faire le tour avec le micro. Je pense qu'on peut s'entendre. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Manifestez-vous. Bon, on a une salle de timide, donc je vais vous laisser répondre. Qui veut commencer ? Ah, on a une question. C'était plus un commentaire qu'une question. pour revenir juste sur ce que vous venez de dire. Moi, je pense que ce qui rend les choses complexes, c'est qu'on est à la confiance de deux choses. Une situation que vous avez écrite sur le plan juridique et des aspects technologiques. Le développement massif de ces technologies qui rendent les choses possibles. la géolocalisation, le fichage à grande échelle, et qui rendent les choses acceptables. Alors, je dis ça, je... De mon point de vue, moi, je suis chercheuse en sécurité informatique, j'ai fait partie de ces chercheurs qui se sont beaucoup exprimés au moment de la mise en place du contact pricing, ou du fameux docteur Covid, à la fois, en disant attention, il y a des risques techniques qu'on est en train de faire. On est en train de mettre en place un outil qui va permettre de reconstituer, de ficher les gens à grande échelle. Donc, avant de faire ça, il faut vraiment se poser la question de l'efficacité. est-ce qu'on est prêt, pour une efficacité sanitaire, à vraiment perdre ce principe qu'on avait avant, du fait qu'on mettait pas en place les outils pour ficher les gens à grande échelle. Donc, je pense que c'est... Et ce qu'on nous a souvent répondu, c'est, après tout, Google et Facebook savent tout de moi. Donc, voilà, c'est pas grave, on a renoncé. Et ça, ça a été très difficile, de se battre sur ça. Et je pense que c'est ça qui fait que des choses sont devenues anodines, et ça ajoute une dimension contre laquelle il est vraiment difficile de noter. Donc, je pense... On a beaucoup parlé de l'état d'urgence, mais je pense que, du point de vue des outils, de la vie d'en place, des outils, la problématique, elle est plus ancienne que ça. Souvenez-vous, comment... On a réussi, on est passé d'un moment dans les années 80-90, où il était clair, pour tout le monde, qu'en France, on n'avait pas fiché les séropositifs à une infection, à Kouchner, si je ne m'abuse, et puis on est arrivé à ce qu'on est en train de faire là, au moment de la crise sanitaire. Donc, comment on a réussi à faire ça ? Comment on a réussi à développer toutes les données, à mettre en place un truc qui s'appelle le Health Data Pack-Up, avec toutes les données médicales des Français, avant de faire héberger ça par Microsoft ? On est en train de passer à une échelle supplémentaire, là, parce qu'on va faire ça, avec les données des ENT, des portails numériques, des collèges, des lycées, avec les notes des enfants, et c'est pareil, on va permettre... La promesse, c'est de faire la pédagogie différenciée avec une intelligence artificielle, et donc on a des données, on va toucher les gens, comme ça, sur le long terme. Donc, ma question, c'est comment on arrive à lutter contre ça, parce que je pense que ces outils se sont tellement développés, on a tellement vendu quelque chose qui arrive. C'est très difficile de revenir sur les principes de base, et de dire, pour parler de ce qu'il y a de Mme Franco, la meilleure façon de sécuriser les données, effectivement, c'est de jamais les rendre disponibles. Donc, comment on arrive à dire, non, dans le pass sanitaire aujourd'hui, je n'exprime pas sur ce que c'est efficace ou pas efficace, mais dans le pass sanitaire aujourd'hui, il y a des données médicales qui ne sont pas utiles. Il y a votre pass sanitaire, je vous dis combien de fois vous avez été vacciné. Si vous avez été vacciné une seule fois, ça veut dire que vous avez déjà eu le nom. Si vous avez été vacciné trois fois, ça veut dire que vous l'avez eu le nom. Ces données-là, elles ne sont pas utiles pour que vous prenez l'avion, ou quand vous rentrez dans un restaurant. Il n'y a aucune raison de faire vivre, le reste qui vous est là. Donc, comment on arrive à remettre ça au plan des débarques ? J'ai des réponses techniques, mais je n'ai pas la réponse politique. Il y avait une autre question au fond de la salle. de la salle. Je crois que je suis l'un dernier, qui revient sur les techniques pour se dévoluer, qu'on n'est pas assez contacter les données, qu'on puisse pas aller plus loin dans les études macro des données, par exemple, des recherches. C'est une réalité, une recherche structure. Il y a peut-être un relais orange pour mesurer la nécessité des gens pour mesurer la réduction des événements. Ce qui peut paraître pas bien, mais il y a des événements plus bas. C'est-à-dire qu'on a des événements plus bas, mais par exemple, des idées qui pourraient débrancher des événements automatiques pour des personnes qui sont plus importantes. Et on arrive à un moment, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a eu des meilleures données, c'est-à-dire qu'on n'a pas à cause de sauter, mais la meilleure planète protégée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croiser. On avait l'exposition, l'exposition qui amène de plus en plus et du coup, tragédise toute psychosécurité. C'est-à-dire que toute notre capacité a démarré ce que l'il calme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de croire, alors qu'on n'a pas de croire. Et l'État est très haut, donc très réel. On a beaucoup oeuvré pour modérer les volontés autoritaires. On vient à prendre, pour exemple, ce qu'ils étaient en Chineau. C'était dans l'abord, qu'ils étaient à Taïwan, qu'ils étaient au Japon, qu'ils étaient en Corée. On peut-être en Chineau, c'est peut-être appelé Cécile. Mais donc, effectivement, comme ce que je veux dire, il y a un moment, oui, l'État, Google, Google, vous voyez, les politiques chinois. Et on a un problème, c'est que, en fait, l'État français, il n'est pas en train de compter les Français, même quand on est en France, on a un problème, on a la France. Et sur ce point, comme un président, je pense que, on est un temps de métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois, oui, mais la situation, l'État français, c'est pas du temps decias français, mais maintenant, on a des étapes français. Toutes les étapes français, et quand on est passé, on peut en passer une tierre de les étapes français, donc, oui, tout à fait. Vous avez vu sur le sujet ? Non, non, mais pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres de mon intervention ? Oulah ! On fait un petit round de réponse si ça va bien et puis on reprend les questions de la salle sur la dimension laboratoire pour m'être retrouvé avec un drone à 5 mètres au-dessus de ma tête pendant le confinement effectivement c'est pas forcément des choses qu'on a envie de vivre Il y a quelque chose d'important je pense à préciser parce que vous parliez de confluence il y a à la fois un continuum et une rupture entre l'état d'urgence sécuritaire et l'état d'urgence sanitaire la rupture elle est parce que dans l'état d'urgence sécuritaire on avait certaines catégories de population qui étaient visées, beaucoup de français imaginez pas que la police allait venir à 6h du matin chez eux pour enfoncer la porte et les placer sous un régime d'assignation en résidence les militants écolo c'était une autre perte de manches ça c'était la première chose c'était l'état d'urgence sécuritaire qui n'était pas une expérience collective partagée par tous l'état d'urgence sanitaire nous a plongé dans une situation où on est tous assujettis aux mêmes règles et où effectivement on a été dans cette production de normes assez absurde où on se retrouve à discuter lors d'allocutions présidentielles retransmises à la télévision à quelle heure on va pouvoir sortir faire ses courses comment on va pouvoir se déplacer ce régime d'attestation voilà là aussi je sais pas si c'est franco-français un peu quand même il semblerait qu'on ait cette tentation extrêmement forte de produire de la paperasse de la bureaucratie etc et donc là tout à coup cette expérience elle est vécue de manière beaucoup plus collective et le continuum entre ces deux régimes c'est que c'est des mesures de police alors les mesures de police sur l'état d'urgence sécuritaire ça semble assez évident mais les mesures de police sur l'état d'urgence sanitaire quand on regarde d'un peu près ça saute aux yeux aussi je parlais du principe des attestations des contrôles de police on a fait poser sur les forces de police le respect du confinement on a déployé des drones le conseil d'état a d'ailleurs dit à plusieurs reprises notamment à Didier Lallement à Paris que c'était pas autorisé on a eu d'autres systèmes qui sont un peu plus pervers on le voit mais avec le pass sanitaire au-delà des questions effectivement tout à fait légitimes sur les informations qui sont susceptibles de figurer à l'intérieur sur la manière dont ils pourraient être pérennisés d'une manière ou d'une autre ça transforme aussi les catégories de population entière en auxiliaires de police avec cette situation complètement inique où ils peuvent vérifier votre pass sanitaire ils n'ont pas le droit théoriquement en droit de vérifier votre identité donc vous pouvez avoir le pass sanitaire de n'importe qui par exemple celui d'Emmanuel Macron qui a fuité la semaine dernière donc on a des situations complètement absurdes avec des mesures de police pour répondre à une crise sanitaire et comme on a cette continuité avec une inflation législative dont on a parlé moi j'avais fait un peu l'inventaire j'avais commencé il y a quelques années l'inventaire des textes sécuritaires antiterroristes depuis 1986 qui est l'invention de la justice antiterroriste en France depuis 2015 on était déjà sur un bon rythme avant on avait à peu près une loi tous les deux ans aujourd'hui on a 4-5 textes par an parce qu'en plus comme on a cette inflation juridique qu'on a non seulement un état d'urgence mais qu'on a un parlement qui légifère dans l'urgence tous les textes aujourd'hui sont discutés sous des régimes de procédures accélérées donc ça va au pas de charge donc on fait de mauvais textes mal rédigés par l'idée de Rhone la loi sécurité globale mal rédigée censurée par le conseil constitutionnel la rustine législative de la sécurité globale qui a été censurée au mois de mai est en train d'être discutée en ce moment au parlement qu'on voit il s'est écoulé quelques mois il y a eu l'été ils ont pondu un texte et on se dépêche et je repense à cette formule de Manuel Valls après 2015 je disais pas de juridisme avance on est au pas de charge on n'est plus Montesquieu avec la main tremblante on est au bulldozer clairement et donc dans ces conditions là comme on est finalement dans une situation comme beaucoup d'autres démocraties libérales on a des institutions qui sont fragilisées ce qui reste au pouvoir quand les institutions sont fragilisées en ce moment j'ai l'impression que c'est souvent la force et la technologie donc ce qui est à la confluence de la force et de la technologie c'est ces mesures de police à travers tout un tas d'outils qui peuvent être les applications dont on a parlé qui peuvent être le pass sanitaire qui peuvent être alors pour le coup de vraies mesures de police typiquement déployer des drones pour surveiller le respect du confinement et les imposer de cette manière là parce qu'une fois qu'on les a déployés pour ces finalités on va pouvoir les déployer pour plein d'autres aujourd'hui la crise sanitaire a mis en évidence le fait que les autorités les services de police ne pouvaient pas se servir des drones qui étaient déjà en dotation pourtant ça pose d'ailleurs un petit problème quand même se dire qu'on a acheté des drones qui étaient illégaux je ne suis pas spécialiste du droit des marchés publics mais moi ça m'interpelle un peu cette crise sanitaire a mis en évidence le fait qu'il n'y avait pas de cadre juridique ça a été reconnu par Gérald Barmanin lui-même qui parlait de cadre juridique pas stabilisé on fait un texte pour encadrer l'utilisation de ces engins et les finalités qui sont avancées il y a des finalités là je parle du texte qui est discuté en ce moment donc post-censure du conseil constitutionnel sont des situations qui sont des situations sécuritaires qui sont des situations de maintien de l'ordre qui sont des situations parler de surveiller les rôdés ou urbains ce genre qui sont à tout un tas de finalités et on voit bien que la crise sanitaire finalement a ce rôle d'accélérateur de toutes ces mesures de police qui précédaient largement 2015 et les attentats mais sont en train de démultiplier leur impact et sont en train de faire passer la pilule parce qu'on se rend compte que finalement la santé c'est un levier encore plus puissant que la sécurité sachant qu'encore une fois on a cet effet cumulatif donc je crois que la première chose à faire dans cette bataille idéologique quotidienne dont parlait d'un franco c'est de replacer toutes les discussions actuelles autour de cet état d'urgence sanitaire et toutes les discussions afférentes sur le croisement des bases de données des fichiers c'est pas pour rien que les fichiers de police théoriquement n'a pas le droit de les croiser l'utilisation est très encadrée parce qu'on sait très bien qu'en croisant ces fichiers de police on est jusqu'au type d'arriver à des résultats ou des effets assez dangereux désirables et attentatoires aux libertés donc il faut replacer la discussion sur ce plan là en se disant que ce dont il est question en ce moment ce sont la discussion autour de mesures de police qui en plus peuvent être souvent des mesures de police administratives ce qui pose aussi question parce que l'ordre administratif et l'ordre judiciaire ne font pas toujours les mêmes garanties on l'a eu pendant l'état d'urgence sécuritaire donc je pense que ça c'est la première chose à faire c'est évidemment pas le seul outil qu'on a en main mais à mon avis c'est la grille de lecture qu'il faut avoir se dire que là aujourd'hui ce dont il est question on n'est pas en train de discuter de mesures sanitaires les mesures sanitaires prises depuis le début de l'épidémie il n'y en a pas beaucoup elles ont été assez déficientes au début on l'a suffisamment dit la pénurie de masques le problème autour des tests etc. ça c'était des mesures purement sanitaires sur le reste on a déployé un arsenal de mesures et de mesurettes sécuritaires absolument sidérant et le monde que ça décide j'entendais parler du rapport sur la prospective du Sénat que j'ai lu un peu en tournant de ma chaîne parce que j'avais été auditionnel pour ce rapport j'ai essayé de préciser que les recommandations ou le diagnostic qui a été fait n'était pas tout à fait conforme à ce que j'ai pu préconiser il y avait des mesures qui allaient jusqu'à bloquer la carte bleue de quelqu'un qui aurait enfreint les règles de son confinement et vous savez c'est un peu comme aujourd'hui les questions qu'on peut avoir autour de l'écologie et les crises climatiques où on se demande est-ce que finalement tout ça est bien compatible avec une démocratie est-ce qu'une bonne vieille dictature ce n'est pas le meilleur moyen d'imposer toutes ces mesures ben là c'est un peu la même chose c'est-à-dire qu'on a quand même tout un tas de responsables politiques qui regardent tout ébobie ce qui s'est fait en Chine en se disant ok c'est pas très respectueux des libertés mais ça marche et je crois que c'est assez c'est assez dangereux c'est une pente qui est extrêmement glissante alors oui on voit le mal partout mais je pense que quand on est dans une situation comme celle-là qu'on sait que les crises notamment les crises sanitaires sont des moments où la norme est bouleversée tout ce que Foucault a écrit sur les épidémies de peste de lèpre et la hantise du pouvoir des corps qui meurent dans le désordre forcément dans ces moments-là c'est le moment où à mon avis il faut justement voir le mal un peu partout oui je veux pas faire je veux pas encore empirer le tableau mais je crois qu'il est totalement illusoire de penser que encore une fois je le répète que les mesures qui sont prises sont des mesures temporaires mais même au-delà de ça comme Olivier l'a très bien expliqué ce sont pas des mesures sanitaires en espèce mais les mesures pour lutter contre le terroriste n'étaient pas forcément des mesures qui avaient beaucoup à voir avec le terrorisme sur la surveillance sur des réglages parfois même tout simplement il fallait mettre le droit en accord avec ce qui était devenu la pratique mais ça a pas plus de rapport que la réforme des retraites avec les retraites ou si vous voulez que la réforme des prud'hommes avec le droit du travail c'est à dire qu'en fait on est dans une démarche qui est totalement idéologique et qui se traduit à un moment donné par des mesures cette démarche idéologique on peut l'identifier on peut la comprendre on est sur une alliance entre une administration qui veut reprendre le pouvoir et une espèce d'oxane ou capitaliste qui s'installe petit à petit et finalement vers quoi on a l'impression qu'on avance pourquoi c'est cette espèce d'attaque permanente contre l'état de droit parce que vous voyez typiquement moi je vois très bien le parallèle avec par exemple l'endroit du travail c'est ce que disait la réforme sur les prud'hommes on a voulu mettre ou on a mis un plafonnement des indemnités en cas de licenciement c'est une attaque monstrueuse sur l'autonomie du pouvoir judiciaire là vous avez la même en fait sous d'autres formes à d'autres endroits par d'autres axes et c'est juste répété c'est permanent ça revient c'est lancinant et comme on ne le présente pas comme tel comme on l'attaque soit par l'angle sanitaire soit même par l'excuse technologique puisqu'on va parler des détails de base des données etc en fait c'est pas le plus important moi c'est moi qui ai fait le recours contre le HDH par exemple je connais bien le sujet le problème c'est pas le HDH le problème c'est la corruption le problème c'est comment est-il possible qu'on finisse par passer des contrats aussi importants sans aucun marché public parce que c'est ça qui s'est passé dans ce sujet à partir du moment où il n'y a pas de marché public de toute façon le reste c'est du détail c'est à dire que voilà on abandonne on abandonne complètement et si on abandonne c'est que quelqu'un vous a fait abandonner quelles qu'en soient les façons et les méthodes et du coup on se retrouve avec une société qui se dessine qui va devenir de plus en plus féodale moi un truc qui m'a choqué c'était par rapport à la situation de Magnès Buzyn bon voilà vous avez la Courte-Jusse de la République qui est une institution qui est quand même pas non plus la pire enfin ça va quoi c'est c'est nous parlementaire enfin ça fait deux secondes et puis on a quand même des questions à poser aussi sur la manière dont ça s'est passé chacun se rappelle la façon dont elle a quitté son poste pour être candidate dans une élection enfin c'était pas forcément il y a plein de questions qui se posent et qui sont légitimes et elles sont d'autant plus légitimes qu'elles sont populaires parce que tout le monde se les pose en fait bon elle va devoir répondre ils ont quand même fait leur enquête ils ont auditionné tout le monde ils prennent cette décision et j'entends partout partout dans tous les historiaux qu'il s'agirait d'une façon de réinstaurer le pouvoir des juges que le politique finalement de devoir de responsabilité que politique alors donc quand vous êtes politique voilà vous faites quelque chose la seule responsabilité que vous pouvez avoir c'est que vous ne serez pas réélu ça alors là dans ce cas là on peut y aller c'est parti et en fait c'est un peu ça qui est en train de se passer c'est à dire que à chaque étape on utilise cette notion d'urgence on utilise les excuses du sanitaire même les excuses de la technologie si vous voulez pour réussir à contourner les garde-fous qui éviteraient de mettre en place des textes ou des normes qui sont dangereuses la démarche est tellement idéologique si vous voulez qu'on commence à voir apparaître et c'est très vrai sur tout ce qui concerne notamment le vaccin on commence à voir apparaître un combat qui devient non pas un combat matériel d'essayer de vacciner plus de gens vous en avez des gens à vacciner qui n'ont pas encore été touchés il faut y aller dans les campagnes pour attraper encore les gens qui n'ont pas encore été suffisamment appelés etc et puis alors entre les déclarations ce qui est raconté par le ministre et la réalité quand vous rencontrez les gens qui disent ben non on n'est pas venu me boire on ne va pas proposer de rendez-vous etc mais il y a une condamnation des discours opposés il y a une condamnation des idées opposées on est en train de passer sur un débat qui est totalement idéologique quand on vous attaque parce que vous critiquez le pass sanitaire je pense que les critiques qui sont faites au pass sanitaire ou au contact tracing elles sont quand même de bon sens on a le droit de le dire ça va deux secondes on a le droit de se demander si ça ne va pas évoluer vers d'autres choses si ça marche si c'est bien utile on a le droit de se demander typiquement est-ce que c'est normal que ça soit corresponde finalement à un déport des fonctions de police vers le citoyen parce que normalement les contrôles d'identité en ligne générale c'est plutôt aux forces de police de le faire sauf que les forces de police elles n'ont jamais été réorganisées depuis Vigipirate moi je connais l'état moins bien que vous mais je connais bien l'état de la gendarmerie aujourd'hui et de la police c'est des gens qui sont épuisés ils n'ont jamais été formés structurés financés pour faire la mission qu'on leur donne aujourd'hui alors évidemment ils s'y mettent mais les pauvres c'est pas enfin ils sont au bout du rouleau moi j'ai des copains qui sont CRS enfin ils s'attendaient pas un jour à devoir se taper des manifs comme ça en permanence pendant des semaines enfin c'est pas pour ça qu'ils ont signé surtout c'est pas pour ça qu'ils sont formés financés équipés donc du coup il n'y a personne pour remplir l'émission donc on déporte et on transmet alors soit au privé c'était une des possibilités qui était offerte par la loi celle qui passait ah ça y est il y en a tellement finalement qu'on s'y perd ah là là celle qui cherchait à autoriser les forces de police à filmer les gens pendant la manifestation sécurité globale voilà donc qui dans un de ses articles de ses parties permettait également de déporter certaines missions de la police à des forces privées et là en fait on passe même plus aux forces privées on crée une application qui remplace la police parce que voilà on va vous faire contrôler l'identité des gens etc encore une fois projetez-vous vous pensez que c'est quelque chose de temporaire mais pas du tout mais pas du tout d'ici deux ans on va vouloir que la carte d'identité ait un QR code ou une puce biométrique ou un truc NFC qui pourra être tranquillement contrôlé par n'importe qui à l'entrée d'un magasin et à l'entrée d'un magasin on vérifiera si vous êtes français ou pas français votre titre de séjour et ainsi de suite si c'est pas dans deux ans c'est peut-être dans cinq ans si c'est pas dans cinq ans c'est dans dix ans sauf si on n'est pas d'accord sauf si on estime que c'est pas quelque chose de normal et dans ce cas il y a des choses simples à faire des choses simples à faire c'est de dire en fait non on peut interdire des choses est-ce que j'ai le droit d'avoir un fusil chez moi non absolument pas pourquoi parce que c'est une technologie qui est réglementée avec des choses qui sont interdites est-ce que vous avez le droit de faire un fichier avec des données touchant à la race non pourquoi parce que c'est interdit après personne n'a jamais trop fait constater il n'y a pas beaucoup de condamnation au pénal sur ces sujets-là mais un peu ça commence à venir doucement donc vous comprenez il y a un moment où il faut comprendre il faut réaliser qu'on est sur un débat qui est de nature totalement idéologique face à des gens qui en fait projettent leur idéologie chaque fois qu'ils en ont l'occasion la seule façon de répondre c'est de dire fermement non non on veut interdire on veut veut pas on refuse ces outils on refuse ces solutions ça n'est pas différent il y a encore une fois il n'y a pas plus de rapport entre le pass sanitaire et la crise sanitaire contre la réforme des retraites et les retraites merci beaucoup de choses ont déjà été dites moi je je m'inscris dans un cadre politique puisque nous sommes dans une université politique donc l'idée que l'existence ne nous convient pas finalement et qu'est-ce qu'on propose qu'est-ce qu'on pourrait proposer en tout cas à la place alors en termes véritablement de noyaux durs on va dire on a parlé d'irresponsabilité politique très importante de nos responsables politiques qui quand même pose un tout petit problème la cour de justice de la république pour que tout soit bien au fait c'est 15 membres c'est 12 parlementaires 6 députés 6 sénateurs et 3 magistrats membres de la cour de cassation c'est une cour qui est présidée au moment du jugement par un magistrat professionnel mais il y en a 3 sur 15 et tous les autres et 12 autres ce sont des élus politiques c'est quand même un petit problème pourquoi est-ce que madame Buzyn a été mis en examen pourquoi je n'en sais rien mais en tout cas si je sais il y a des indices graves et concordants qui ont été mis en exergue en tout cas selon mes collègues juges d'instruction parce que pour le coup l'instruction est menée par des magistrats professionnels c'est pas intéressant oui et le seul fait que madame Buzyn ait été mise en examen a fait monter au créneau mais alors je ne sais pas peut-être les 3 quarts des porte-parole des partis politiques non mais quel scandale mais on ne va rien pouvoir faire mais c'est absolument épouvantable puis le gouvernement des juges et ceci et cela mais madame Buzyn en vrai soyons clairs elle ne risque pas grand chose et moi je ne lui ai pas de mal à madame Buzyn du reste peu importe la procédure suivra son cours mais tant qu'on aura la cour de justice de la république composée comme je vous l'ai dit c'est en soi une exception puisque nous parlons d'exception qu'à mon avis il faudrait revoir et revoir rapidement autre exception la l'irresponsabilité politique totale politique je vais bien dire je ne parle pas du pénal du président de la république c'est pourtant lui qui en gros depuis 18 mois régit notre vie quotidienne comme je l'ai dit tout à l'heure d'un jour pour le lendemain ou presque on apprend ce qu'on va avoir le droit de faire ce qu'on va plus avoir le droit de faire à quelle heure il faudra rentrer à la maison etc bon c'est un souci que le chef de l'exécutif échappe totalement tout compte rendu pendant son quartier d'art tous les 5 ans effectivement on lui demande des comptes et s'il se représente parce que parfois il ne se représente pas il y a une différence entre l'état d'urgence 1015 antiterroriste et l'état d'urgence sanitaire pour nous qui faisons de la politique on va dire ici c'est la prise de conscience par la population de ce qu'est un état d'urgence évidemment ça a été dit en 2015 la plupart des gens ils ne se sentaient pas du tout concernés par les mesures d'exception qui étaient pourtant évidemment très drastiques des militants écologistes en ont fait les frais c'est vrai mais la plupart des gens sur 67 millions de français très peu de gens en ont pris conscience et néanmoins on peut observer parce qu'on a le recul du temps on peut observer que l'état d'urgence antiterroriste a créé ce qu'on appelle en droit dans le jargon des effets de cliquet des effets de cliquet parce que on s'habitue en quelque sorte les institutions s'habituent et l'opinion publique s'habitue à cette situation et pour vous donner quelques éléments les mesures de police administrative de 2015 de l'état d'urgence de 2015 qui sont maintenant passées dans le droit commun avec la loi dite CILT c'est à dire la loi de sécurité intérieure et terrorisme du 30 octobre 2017 et bien ces mesures de police administrative étaient très très larges des permissions des assignations à l'ident je ne reviens pas là-dessus mais tout ça est passé et des contrôles d'identité très 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 élargis par rapport à l'article 78-2 du code de procédure pénale donc maintenant dans un rayon de 20 kilomètres autour de chaque gare autour de chaque aéroport etc on peut procéder à la police les OPJ peuvent procéder à des contrôles d'identité c'est extrêmement dérogatoire du droit commun et c'est maintenant dans le droit commun c'est ce qu'on appelle les défis cliqués c'est passé voilà il y a une autre chose qui est passée cet été dans l'indifférence pratiquement générale c'est la loi je regarde il y en a tellement on est obligé de regarder excusez-moi loi du 30 juillet 2021 qui est relative à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement qui a encore renforcé la loi CILT du 30 octobre 2017 on n'arrête jamais alors 30 juillet 2021 vous imaginez que pas mal de gens qui soient partis en vacances ou pas du reste avaient un peu l'esprit ailleurs bizarre bon moi je ne serais pas totalement effétiste je pense qu'il y a des raisons d'espérer je pense qu'il y a effectivement une prise de conscience de ce qu'est ce que peut être un état d'urgence avec son lot de mesures dérogatoires qui est maintenant très général et ça vient du fait que à mon sens c'est comme ça que je le dis peut-être que d'autres y ont pensé et c'est très bien ça vient du fait que nous avons connu à mon sens un 1940 sanitaire en mars 2020 alors toute proportion gardée évidemment il y a eu moins de morts il y a eu moins de catastrophes en série qu'en 1940 mais nous nous sommes vus totalement dépourvus de choses qu'on pensait basiques quoi les masques les blouses pour nos soignants les tests le gel hydroalcoolique même il a fallu un petit moment pour en avoir bref donc comme dirait Marc Bloch nous avons connu une étrange réfète finalement quand même Marc Bloch je le rappelle un grand historien qui écrit ça en 1940 et qui va être assassiné par la milice en 1944 nous avons connu cette étrange défaite après une étrange défaite comme celle-ci et après un 1940 sanitaire ou un 1940 tout court il y a normalement un sursaut avec le conseil national de résistance encore une fois je l'ai dit toute proportion gardée attention parce que les parallèles historiques peuvent toujours s'en méfier néanmoins il est venu le temps maintenant de réfléchir aux causes il a fallu se demander si on n'avait pas manqué de Doliprane parce que tout est produit maintenant de l'autre côté de la terre en Inde et en Chine donc le temps est venu effectivement de s'occuper de reconstruire notre industrie de reconstruire une indépendance qui est vitale pour chacun de nous et notamment également de sortir de l'état de colonisation c'est bien le terme de colonisation numérique dans lequel nous sommes quelle fatalité y a-t-il à ça ? il n'y a aucune fatalité ensuite il y a la question beaucoup plus philosophique qui est notre rapport à l'état avons-nous confiance dans l'état ou pas ? moi j'ai cette vieille phrase qui me vient en tête dans ces cas quand on parle de confiance qui est de Lénine c'est pas de moi la confiance n'exclut pas le contrôle et donc effectivement dans un état de droit il faut absolument contrôler la URSS ce n'était pas tout à fait un état de droit selon les normes que j'ai en tête je le dis tout de suite mais en tout cas je pense qu'il faut absolument dans un état de droit contrôler en permanence ceux qui prennent les décisions pour nous ça veut dire inventer l'irruption ou la possibilité pour le peuple de faire de faire irruption dans la démocratie par le RIC par d'autres dispositifs pardon mais en terminant sur un aspect plus positif il y a aussi quand même des instances sur lesquelles on peut s'appuyer qui nous ont donné raison sur un certain nombre de points quand je dis nous c'est les militants qui voulont garder justement ce contrôle démocratique sur l'état de droit par exemple dans la loi justement dite anti-terroriste il y a eu dans le flot on va dire de loi plus exactement il y a eu une loi du 24 juillet 2015 je ne sais pas si vous vous en souvenez qui introduisait la possibilité pour les services de renseignement de procéder à la captation généralisée et indifférenciée de nos échanges informatiques dans le but de détecter une éventuelle menace de terrorisme vous vous en souvenez sûrement parce que vous avez fait un petit peu de bruit à l'époque et des militants ont saisi les juridictions et ont saisi notamment la Cour de justice de l'Union Européenne à ne pas confondre avec la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union Européenne a mis un coup d'arrêt à ce dispositif qui était pourtant qui avait pourtant passé les mâles du conseil constitutionnel et par un arrêt de principe du 6 octobre 2020 la Cour de justice de l'Union Européenne a dit que la surveillance de masse des activités informatiques ne peut intervenir que pour faire face là je cite à des activités de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles politiques économiques ou sociales fondamentales d'un pays et qui se distinguent par leur nature et leur particulière gravité du risque général de survenance de tensions de troubles même graves à la sécurité publique on dirait évidemment le terrorisme fait partie de ces risques graves néanmoins la Cour de justice européenne a dit que la loi du 24 juillet 2015 qui visait quand même à opérer une surveillance généralisée encore une fois sur l'ensemble des échanges informatiques pour y détecter une menace terroriste là ça a outrepassé les possibilités dans un état de droit donc il n'y a pas forcément à désespérer je dirais aussi que pour quitter la question de cyberinformatique parce que ce n'est pas mon registre de prédilection mais je m'intéresse qu'il y a pu y avoir d'ailleurs des éléments intéressants où on a vu que l'état pouvait agir positivement dans un moment de crise au printemps 2020 souvenez-vous l'état il n'y avait pas besoin d'état d'urgence pour ça je le dis tout de suite l'état a limité les prix intéressant ça pour nous nous on est plutôt des partageux et puis on croit à l'idée que l'état doit s'occuper du contrôle des prix des masques vous souvenez ? du gel hydroalcoolique vous souvenez ? bon c'est fini maintenant il n'y a plus de contrôle des prix mais ça veut dire que s'il a contrôlé les prix des masques du gel hydroalcoolique on peut contrôler d'autres prix non ? voilà le temps tourne mais je si vous le souhaitez on fait un micro dernier tour de salle donc des interventions courtes avant que vous vous laissez la parole à ça M. Gaspéreni vous voulez ajouter quelque chose ? non non juste pour dire à quel point effectivement ce que vous dites sur les services de police aérienne c'est à dire qu'effectivement depuis 2015 les services de police ont subi à la fois la crise du terrorisme la crise des gilets jaunes puis la crise sanitaire et à quel point ils ont été impliqués dans des actions sur lesquelles concrètement sur les crises sanitaires ils n'étaient pas du tout ça n'était pas leur corps de métier c'est à dire qu'on les a envoyés sur des choses qui ne sont pas véritablement leur corps en métier d'où des difficultés véritablement et à quel point aussi vous avez raison là-dessus sur l'idée que toutes ces évolutions législatives et réglementaires vont à peu près toutes dans le même sens et l'on ne dit pas la finalité véritablement d'où l'intérêt effectivement que soit au niveau du parlement mais soit au niveau des citoyens il y ait effectivement une réponse disant on souhaite que les choses soient dites clairement soit l'on adopte telle ou telle mesure et puis bon on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais c'est dit clairement si les choses évoluent si la législation évolue de telle façon sans le dire mais tout en le faisant alors là effectivement il y a un péril et d'où la nécessité pour les gens de parler véritablement voilà alors je vais être obligé de ne pas tenir les promesses puisqu'on t'essigne dans l'oreillette que le temps est terminé c'est ça ? on avait juste une dernière ronde de questions tu nous laisses un sursis ok voilà vous avez le cahier des charges donc on a déjà je vous demande d'être très bref puisqu'on a quatre demandes de parole et puis on pourra poursuivre les échanges je vous en prie merci merci à un intervenant qui est vraiment intéressant vous avez été dit on est dans une université d'un parti de gauche de la République et ce que l'on voit c'est que les atteintes de liberté et très bien du prix ont été votées par des législateurs aussi bien de gauche que de droite dans une continuité parfaite donc la question que je vous pose c'est comment revenir en arrière si par chance il y avait une nouvelle majorité politique qui hébergeait au printemps prochain et comment pourrait-on faire confiance à un législateur à une majorité législative pour rétablir l'état de droit tel que nous le souhaitons alors c'est pas idéal mais en tout cas meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui et comment pourrait-on parvenir avec le système politique du nec que nous avons aujourd'hui effectivement il y avait une demande de parole ici puis Daniel et puis ensuite il y a parlé des raisons d'espérés de l'autonomie 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 alors c'est un peu logique alors la publicisation des raisons est-il et les choses et ce qu'elles sont dans un pays de l'autonomie il faut aussi passer un autre point et sur lequel il sera plus rassuré qu'il ne passe et qu'il y ait l'autonomie de l'autonomie Je pense que de l'ordre était sans déterminer comme une mutation d'un titre illustratif. Vous avez dit que vous aviez du compte de confiance en l'état de droit de l'économie. A partir de là, c'est une question de pure information. Quels sont les éléments qui permettent de s'appuyer sur l'efficacité du compte du régime normal ? Moi j'étais resté sous une peine. L'idée de changer de main qui était de lire des citoyens et de l'économie. Je comprends que le changer de main, où il y a des idées qui sont projouées. Donc, on voit les donnes, sur l'idée-là, ça va continuer de faire. Ensuite, on s'est très bon. On marche. On a un concours, je crois, on a eu la question de laisser. Je me trouve autant que ça va prendre conscience avec l'état. A priori, je vous dis que l'état doit être garante. L'état doit être garante. On a priori, je suis juste et mon conscience. Mais j'ai l'impression qu'on est mis dans un monde, je suis très spécialiste, c'est l'importance. Et c'est une question qui se pose au cours du monde. J'ai dormi dans un monde. Moi, j'ai mes résultats d'analyse. C'est utile. Ça, c'est comme si tu lui donnais à... Quand tu utilises ta carte bleue, tu es trop bien. Quand tu utilises ta carte digitale, c'est pire. Et là, tu mets tout à l'instant, mais c'est fini. Alors, le reste, c'est un peu plus important. Je pense qu'il y a un peu plus de sa tête qui est déjà ciblée, cortée, naturelle, c'est populée, c'est petit après-midi, c'est un petit après-midi, etc. Je vais le dire que ça, ça dépasse la façon générale. La seule compétence qui peut les faire, c'est la société. Il y a une idée naturelle qu'aujourd'hui, j'ai en son moment. Moi, je suis un public. Chaque part compte. Rai-je-t-moi ? D'accord ? Comment peut-on revenir en arrière ? Je ne sais pas, je ne vais pas me faire en cause. Et on peut plus continuer la zone État libérale, qui est anti-midi. Oui, on a une toute autre question. On va vous parler. On va vous parler d'actes, de groupes, de manifestations, de séparatisme. Donc, il y a de séparatisme. Comme des menaces contre la République, de traite à droit, aux libertés prevalentales, d'autres sûretés publiques. Moi, j'ai posté à moi aussi. Et je me pose une question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y aurait dans ce pays jusqu'à instaurer un état d'urgence contre les séparatistes ? Madame Franco, je propose de te faire dans l'endroit inverse, pour passer la parole en premier. C'est bien fourni, voilà, comme question. Alors, question au pluriel. Pour peut-être faire une synthèse de ce que moi, je pense, je rappelle que l'état d'urgence s'est permis par la loi du 3 avril 1955. Que de 1955 à 2015, il n'y a pas eu de mise en œuvre de cette loi. Jamais. Il y a eu la mise en œuvre, sauf frère de ma part, de l'article 16 de la Constitution, donnant tous les pouvoirs au président de la République. C'est un régime d'exception, certes. Je suis opposée, moi, personnellement, à cet article 16. Mais c'est une autre question. Donc, l'état de droit, ce n'est pas peut-on faire confiance à l'état ? Peut-on faire confiance à l'état de droit ? Peut-être que j'en ai trouvé tout à l'heure, mais c'était une évidence pour moi. C'est-à-dire que c'était pour faire pendant, évidemment, au mouvement Qanon, qui n'est plus une spécificité nord-américaine maintenant, qui a franchi l'Atlantique. et je suis inquiète également de ces mouvements complotistes, etc., qui peuvent prendre de l'ampleur et, finalement, nous faire verser dans l'irrationalisme. Donc, je pense que notre fil rouge, notre fil conducteur, doit être toujours la raison. Et que la raison, ce n'est pas quelque chose qui… ce n'est pas une vérité révélée. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la transcendance, c'est quelque chose qui se recherche, qui n'a jamais été dictée par personne, mais qui doit, en tout cas, être une recherche permanente, de mon point de vue. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais que c'était une question plus philosophique, juridique, à la limite. Ensuite, sur les questions qui ont été posées concernant le séparatisme, je dirais, avec les dirigeants actuels, tout est possible. Donc, ça ne rassure pas. Et je dirais aussi, pour terminer, qu'on peut avoir encore pire… Oui, je pense, malheureusement, on peut avoir encore pire que nos dirigeants actuels et que je ne souhaiterais pas qu'un certain nombre de fichiers, déjà constitués, tombent dans les mains de tel ou tel apprenti dictateur parce que ça serait totalement… une catastrophe absolue, la mort de la République, finalement. En France, on l'a déjà connue. Seulement, entre 1940 et 1944, c'était écrit à la plume d'oie. Vous voyez ? Ce n'étaient pas quelques clics sur un ordinateur. Là, ça va quand même beaucoup plus vite. et à se demander si, avec les technologies actuelles, il y aurait pu y avoir même un embryon de résistance entre 1940 et 1944, ce qu'il y a eu, fort heureusement, en France, plus qu'un embryon. Voilà. Donc, moi, je fais partie… je ne fais pas de pub, mais je fais partie du mouvement qui s'appelle les Constituants. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que je pense que tout procède de l'intervention populaire, du mouvement populaire et de la souveraineté populaire. et que tout doit continuer à procéder de la souveraineté populaire, dont on s'est quand même singulièrement éloigné, notamment avec la Vème République, les logiques de la Vème République, poussées à leur paroxysme, on va dire, ces dernières années. Merci. Je suis à peu près d'accord, mais je serai attentif à un point, c'est que c'est quelque chose qui ressort de l'ensemble des interventions, et puis surtout au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, non, je ne pense pas qu'on puisse… Je peux faire confiance à l'État de droit, mais l'État de droit, c'est un fait, en réalité. C'est un résultat. Mais je ne peux pas faire confiance à l'État. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire confiance à l'État. On peut faire confiance aux fonctionnaires, qui sont individus, etc. Mais en ce qui concerne l'État, on est forcé de constater, ne serait-ce que par la multiplication des affaires, la sous-estimation de la corruption. On est forcé de constater qu'on a une orientation qui se répète d'année en année, qui est idéologique. Il y a une alliance qui est un peu inédite, récemment en France en tout cas, entre l'État d'un côté et les nouveaux barons, les nouveaux barons voleurs. C'est-à-dire, moi, ça sort du sujet un petit peu, mais est-ce que le soutien de Le Drian à Tiffany's soutient totalement inédit, soutient incroyable, d'actes totalement illicites, qui n'a suscité quasiment qu'une réaction ? Est-ce que, par hasard, ça n'aurait pas aussi poussé en retour les Américains à nous exclure un petit peu sur cette histoire de sous-marins ? Quand Le Drian était quand même le premier vendeur, enfin, était quand même le premier commercial en Australie, est-ce qu'on n'a pas des retours du berger à la bergère ? Il ne vous a pas échappé que dans l'affaire Alstom, par exemple, les Américains ont très bien su exploiter la totale… la manière dont les Français ne prêtent aucune attention à la corruption, ne s'en occupent pas, laissent complètement tomber le sujet, ils font comme si ça n'existait pas, en pointant du doigt, mais attendez, vous êtes corrompus, là. Donc, qu'est-ce que vous êtes corrompus ? Vous allez nous finir les informations, les informations vont s'en servir pour vous buter. C'est ça qui se passe. L'État, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas lui faire confiance à ce stade. Les décisions qui ont été prises depuis le début de ces crises ne sont pas en faveur du public. Il y a un travail à faire de remise à plat de la manière dont on sélectionne les fonctionnaires, les dirigeants des administrations, du rapport aux politiques et de la responsabilité du politique qui commande l'État, du renouvellement. Ce sont des questions qui n'ont, pour l'instant, pas été mises sur la table. Quand je vois qu'on autorise, non seulement on est dans un état d'urgence et dans un état d'exception, mais on est même en France dans un état d'exception par rapport au reste du monde. C'est ça qui est délirant. C'est-à-dire qu'on prend des mesures que les autres pays n'ont pas besoin de prendre. Donc, si on les prend, c'est bien qu'il y a des raisons, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, il faut faire le ménage d'une manière ou d'une autre. Il y a deux façons de le faire. Il y a une façon qui est violente, agressive, etc. Moi, je ne vois pas très bien comment ça serait possible. Ça me paraît compliqué. Puis, les responsabilités sont trop partagées. Puis, il y a une façon qui est constructive, c'est de reconstruire un petit peu les choses et d'aller chercher les mécanismes qui ne sont pas importants et d'essayer de les corriger. C'est sans doute ça qu'il faut faire et ça passe par un travail qui est nécessairement constitutionnel. Il faut peut-être aller encore un petit peu plus au-delà et se poser des questions sur le rôle de Sciences Po, le rôle de l'ENA, des choses comme ça. Aussi simple que ça. Je vais conclure très rapidement. Je pense qu'on commence tous à avoir un peu faim. Je voulais juste redire sur la question de monsieur qui disait comment on fait pour espérer quelque chose d'une autre législature parce qu'on a cette espèce de continuité. La situation dont on parle depuis tout à l'heure, on voit que des gouvernements de gauche, de droite, des majorités parlementaires de gauche, de droite, votent finalement à peu près la même chose. On a fait ce distinguo tout à l'heure entre la sécurité et la sûreté. Je reviens un peu sur l'intitulé de la discussion. Le virage, vraiment, à gauche, ça a été 1997, ça a été Villepeinte. Vous avez parlé de Villepeinte et Chevènement, mais il y a eu le virage de Jospin en 1997 où ça a été le moment fondateur où la gauche a adopté le discours de la droite sur la sécurité pour ne pas lui laisser le monopole de ce discours. Je fais un peu un gros trait parce qu'on essaie de faire un peu court parce qu'un débat à part entière. Mais c'est le moment où la gauche a dit qu'il ne faut pas laisser ce thème de la sécurité uniquement à la droite. Et je pense que c'est le moment, ça a été un peu le baiser de la mort, où la gauche a embrassé finalement la vision de droite sur tous ces thèmes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a des majorités qui sont d'une couleur politique ou d'une autre, on se retrouve avec les mêmes difficultés, avec les mêmes écueils, on rencontre les mêmes obstacles. Donc je pense qu'une partie de la solution pour ce petit bout du problème, parce qu'on voit bien que c'est un problème beaucoup plus large que ça, que la question sur l'État de droit, je pense qu'aujourd'hui, le premier corps, la première entité à ne pas faire confiance à l'État de droit, c'est précisément l'État et le gouvernement, c'est quand même un problème. Mais il y a eu toute une déconstruction idéologique à faire autour de cette notion de sécurité qui a gangréné la gauche et un peu tout le spectre politique depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, 25 ans. Je vais en terminer en vous remerciant, en remerciant la salle pour les contributions et les questions extrêmement intéressantes, bien sûr. Nous participons pour ces éléments extrêmement éclairants. Je voudrais juste un petit mot pour la sensibilité politique que nous représentons. Ce sujet, je pense, nous pose un défi particulier parce qu'on se targue d'être les tenants de la rationalité, les tenants aussi d'un rapport à la République qui n'est pas exempte d'une certaine idée de l'ordre, mais pour autant aussi d'un attachement viscéral à ce qu'est nos libertés, parce que c'est un de nos biens communs. Et aujourd'hui, on va se déployer en face de nous tout un discours autour de la rationalité dans cette crise, justement, qui voudrait nous faire passer tout ce qui est mis sur la table dans un rapport totalement distant entre les finalités affirmées et la réalité des mesures. Ça a été dit, les mesures de police n'ont pas grand-chose à voir avec la question sanitaire, sous un discours de rationalité. Il est très dur aujourd'hui dans le débat politique d'avancer en contradiction, en débat, parce que la vérité n'est pas une donnée en soi, mais se construit par, justement, le débat et la confrontation des idées. C'est très dur pour nous d'avancer, justement, alors que nous devrions être les tenants de cette approche-là. C'est d'autant plus difficile quand on a un gouvernement qui se part des attentes de la rationalité, mais qui accumule les mensonges quand même à longueur de temps. Et donc, le défi est grand, mais je pense que nous avons toutes, en tout cas, toute la responsabilité, toute la volonté de le relever dans les circonstances qui sont des nôtres aujourd'hui et dont j'espère que nous arriverons demain à les rendre plus favorables. Encore merci à tous. Applaudissements ... ... ...